C'est la quatrième année que le Conseil Général participe à cette journée mondiale. Fort heureusement, ce n'est pas une fois par an au cours de la journée de la contraception qu'il faut créer ces informations, mais c'est bon de créer des temps forts où les jeunes peuvent savoir quelles sont les brochures qui sont à leur disposition, de créer un contact avec par exemple leur infirmière de l'établissement, c'est très important, avec une personne de la PMI, Protection Maternelle et Infantile, qui participe à cette journée, avec les services du Conseil Général qui sont concernés par ce type de problème. Donc c'est plutôt de faire un temps fort, mais surtout pas un temps unique évidemment sur ce domaine. C'est vrai que ce genre d'intervention va permettre de toucher un plus grand nombre. Il y en a beaucoup qui ne vont pas nous poser de questions au stand, mais ils vont prendre des documents, ils vont répondre aux quiz, on les incite aussi un peu à répondre aux quiz. Et en fonction du quiz, on voit un petit peu les questions qui sont bonnes. Alors on leur dit, c'est bien, tu as bien répondu, il y a des choses que tu sais, et ce qui n'est pas bon, on reprend avec eux. Si j'en juge par le nombre de jeunes qui se sont arrêtés pour prendre des brochures, pour remplir un petit questionnaire qu'on leur donnait, et pour déjà parler assez librement avec l'infirmière scolaire ou avec la personne qui travaille en PMI qui est infirmière, oui, c'est une approche clairement qui est utile. L'information, ils la trouvent où ils veulent, donc sur internet, ils ont des journaux spécialisés pour les jeunes, donc l'information, s'ils la cherchent, ils l'ont où ils veulent. Le problème, c'est qu'il peut y avoir des informations détournées. Le bouche à oreille aussi, ce n'est pas toujours de bonnes informations. Comme on dit, trop d'informations tuent l'information aussi. Après, ils n'arrivent plus à faire le choix entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Donc nous, on est là aussi pour remettre un petit peu sur les rails.